« Lorraine, ouais, c'est moi. Tu sais, je suis parti plus tôt que prévu et je te jure, la capote a pété, je suis désolé, il faut faire un test sur appel. » « Excusez-moi Stéphane, je vous le dis en toute amitié, vous n'êtes pas un peu demeuré. » « Revenez, revenez, vous nous manquez les Allemands, revenez ! » « Votre café, monsieur le tavernon ? » « Dans trois mois, je t'aime mouloute, c'est mort. » « Sodomiser n'est pas trompé. » Bienvenue sur TOEN TV. Bon, vous regarderez ça dans Paris Match, le match qui sort aujourd'hui avec, à la une, un autre très joli tableau, puisque ce sont… » « Laetitia Hallyday et Jalil Lesper. » « Ah ! » « Qui font des confidences. » « Ah bah oui, mais non ! » « Et alors ? » « Quoi et alors ? » « C'est magnifique de voir un couple amoureux. » « Ah oui, voilà. » « Qui, elle ne sait pas casser, elle ? » « Oui, mais ils se sont fait siffler quand ils sont arrivés à l'inauguration de la place à Johnny Hallyday. » « Comment vous savez ça, vous ? » « Je l'ai lu. » « Je ne sais pas, c'est compliqué. » « Mais oui, parce que c'est des fans de Johnny qui étaient là pour l'inauguration de la place. » « Et ils n'aiment pas Laetitia. » « Bah non, parce qu'elle a retrouvé l'amour. » « Moi, j'aime pas, ceux qui disent que c'est une salable, elle en profite et tout. » « Moi non plus. » « C'est avec les chiens, le mot « chien », il y a des animaux dedans. » « Il y a un animal dedans, mais il n'y a pas chien. » « La mouette, la mouette. » « La mouette de Tchékov. » « Pas les mouettes. » « Ah oui, les mouettes. » « La mouette. » « Bonne réponse, t'as rien de mal. » « Ça ferait rien dire. » « C'est dans un resto, j'avais souvent l'été, les mouettes. » « Tu sais, sur le bord de mer, là. » « C'est pas les mouettes, c'est LA mouette. » « Non, mais le resto, c'est les mouettes. » « C'était près de Port-Nichet. » « Très sympa. » « C'est vous qui feriez mieux de rester mouette. » « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? » « Je suis ambulancière. » « Ambulancière. » « Bah écoutez, alors franchement, vous ne travaillez pas aujourd'hui. » « Tu es ici, je suis avec un patient. » « Ah ! » « Ah la vache. » « Réanimez-le, réanimez-le tout de suite. » « Il vient de mourir, elle a gagné 1 000 euros. » « Vous êtes vacciné. » « Il est à côté de moi. » « Il est assis, il est assis. » « Non, mais il va bien, rassurez-nous. » « Oui, oui, il va très bien. Vous allez très bien. » « Et là, on entend. » « Mais qu'est-ce qu'il fout dans une ambulance s'il va bien ? » « C'est un VSL. Ce n'est pas une ambulance, c'est un VSL. » « Ah, d'accord. » « C'est quoi son petit nom ? » « On va lui envoyer une montre RTL à votre patient. » « Ah, alors, il va... » « D'accord. » « Alors, son petit nom. » « Qui se fout dans ? » « Vous avez gagné une montre RTL. » « L-A-I. » « L-A-I. » « L-A-I. » « L-A-I Mohamed. » « L-A-I Mohamed. » « Écoutez, je transmets son nom à Éric Zemmour. » « Oui. » « Et il a gagné une montre Europe 1. » « Non, non, Mohamed, vous allez recevoir une belle montre. » « Une très belle montre RTL. » « Il y a même une expulsion. » « Et pour vous, et pour vous en tout cas, Célia. » « Alors, écoutez, magnifique, 1077 euros. » « Ça met du beurre dans les épinards d'une ambulancière, j'imagine. » « Ah oui, parce qu'en plus, je vais faire opérer ma chienne. » « Donc, ça va me mettre du beurre dans les épinards. » « Qu'est-ce qu'elle a, votre chienne ? » « Elle a quand une tumeur mammaire. » « Oh, merde ! Dans les seins. » « Comment elle s'appelle ? » « Kivich. » « Et c'est quoi comme chien ? » « Kivich. » « C'est un petit épanol breton. » « Oh, ben ça ne fait pas très longtemps, ça, vous savez. » « Oh, j'étais là. » « J'en avais un, moi. » « Alors, l'appareil BeSafe, dans la valise RTL, permet de réduire considérablement le gaspillage alimentaire grâce à la technique de quoi ? La technique du sous-vide, qui permet de conserver vos aliments plus longtemps. Avec cet appareil, en fait, c'est une machine à vider l'air. Je ne comprends rien à ce que je dis. » « Elle aspire ! Elle aspire ! » « C'est comme une sucette. » « À l'envers. » « Mais non, mais c'est un truc qui... » « On inspire, il y a des... » « Ça fait de la place. » « On peut garder tout. » « C'est une machine à vider l'air. » « Voilà. » « Ainsi que plusieurs récipients en verre, spécialement conçus pour la mise sous vide. » « Ah, c'est bien, c'est bien. » « Ça, pour l'herbe, c'est super. » « Ah non, mais pour l'herbe, tu mets ça là-dedans. » « Tu as ton herbe pendant un an ou deux. » « Mangez. » « Mais si ! » « Je t'ai montré la dernière fois. » « On en a fumé, on a déliré. » « On a fait une blague téléphonique. » « C'est là où Fernandelle, souvenez-vous, amenait Félicie dans la chanson. » « Félicie aussi. » « Je l'emmenais dîner chez Chartier. » « Vous vous souvenez de cette chanson ? » « Oui. » « Afin de séduire la petite chatte, je l'emmenais dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. » « Ah la vache. » « Il avait du poil aux pattes. » « Félicie aussi. » « C'était des vraies chansons romantiques. » « Ah oui. » « On se voit maintenant, il y a Booba, il y a Jul. » « Super. » « C'est un autre romantisme, mais il faut vivre avec son époque. » « Vivement qu'elle arrive quand même au pouvoir. » « Vous êtes déjà allés dans un... » « Pas Marine Le Pen, Hidalgo, bien sûr. » C'est une équipe d'éléphants qui fait un match contre une équipe de souris. Et puis bon, à un moment, il y a un accident, il y a un éléphant qui marche sur la souris et meurt la souris. Alors il y a le chef des éléphants qui va voir le chef souris du match en disant « Écoutez, vraiment, on est désolés. » et elle dit « Bah oui, elle dit, vous savez, le contraire aurait pu arriver, donc. » « C'est mignon. » « Sinon, maintenant, je raconterai toujours une... » « Mais voilà, ça change. » « Ça change, voilà. » « On a quand même passé à Bigard. » « Ça change de Bigard. » « Alors c'est une grosse bite qui... » « Qui rencontre une grosse couille à ce moment-là. » « Parce que c'est marrant deux secondes, les mythes et les souris, mais bon, si vous voulez, on fera pas de l'audience avec ça, désolé. » « Mais vous vous rendez compte quand même que le premier Scarface date de 1932. » « C'est pas si étonnant puisque Al Capone était une légende, quand même, déjà. » « Certes, mais quand même, c'est pas longtemps après, au fond. » « Mais non, c'est quasiment qu'ils sont vivants. » « Il était en prison à l'époque. » « La vie d'Al Capone a inspiré... » « Ah, il a fini en prison, Al Capone ? » « Al Capraze. » « Non, il n'est pas mort en prison. » « Il s'est ravagé par la syphilie. » « De toute façon, il ne savait plus qui il était. » « Ah, une show de pisse ? » « On l'a, justement, libéré pour des raisons sanitaires. » « Il s'est fait un détenu, alors ? » « Il a très bien... » « Ah, il était avec Delormont en prison ? » « Quoi ? » « Je n'ai rien compris. » « Mais moi, en plus, je n'ai pas compris ce que j'ai dit, moi. » « Alors, c'est même pas moi qui l'ai dit. » « Écoutez, pas ce qu'il dit. » « Il dit n'importe quoi. » « Je le dis à tous les auditeurs qui ne seraient pas encore habitués à Sébastien Thoen. » « Ce n'est jamais au premier degré. » « Jamais ! » « Il vous surprend, Sébastien Thoen, Chantal ? » « Je trouve très drôle. » « Ah oui ? » « Ah oui, oui, oui. » « Tellement drôle qu'il mériterait d'être beau. » « Mais en fait, c'est les mecs moches qui essaient d'être drôles parce que sinon, ils n'arrivent pas à se dire. » « Bien sûr, à François Hollande. » « Vous allez vous penser. » « Oui, la preuve, la preuve. » « En plus, pardon, je ne suis pas en train de vous draguer, monsieur Thoen, mais il n'est pas moche Thoen. » « Pourquoi vous dites ça ? » « Il a une physique de radio. » « C'est vrai qu'il n'est pas mal de face comme ça. » « Il n'est pas bonbon. » « Il n'est pas moche. » « Il n'est pas mal. » « De face, il est mieux. » « Mais il a de la thune. » « Pensez-y. » Une question d'actualité pour Elodie Benabas qui habite Yifandic dans l'île-et-Vilaine. Question qui concerne un livre, un livre à paraître, normalement la semaine prochaine, jeudi prochain d'ailleurs, pour être très précis, un livre qui va s'appeler « J'en ai tellement vu. » Mais qui publie « J'en ai tellement vu ? » « Brigitte Lahaye ? » « Non, ça se serait appelé « J'en ai vu de dur. » « J'en ai tellement vu. » « Arrête. » « J'en ai tellement vu. » « Vous m'avez dit. » « Ça me dégoûte. » « Arrête. » « Il dit n'importe quoi. » « C'est pas le neveu de Catherine Jacob ? » « Il dit n'importe quoi, mais avec une telle assurance que du coup, tu te demandes. » « On dirait Christian Jacob. » « Voyez, je sais à qui ressemble Christine Bavaud. » « Elle ressemble à la marionnette Tataillé. » « Vous vous souvenez ? » « C'est vrai, mais d'ailleurs, si Sébastien Thoen pouvait reprendre son bras... » « Absolument. » « Directeur d'EHPAD. » « Oh, vous avez dû perdre plein de gens récemment. » « Donc Stevie n'est pas encore dans votre établissement pour l'instant. » « On l'accueillera avec grand plaisir. » « Vous êtes plus jeune que lui. » « D'ailleurs, vous avez 35 ans, Corentin. » « C'est ça. » « Et j'espère que vous pourrez partir à l'abbaye des Capucins. » « J'ai d'autres vieux. » « Non, mais juste pour en être sûre, est-ce que vous avez joué un méchant barbu ? » « Eh ben oui, je l'ai depuis tout à l'heure. » « Moi, je ne comprends pas. Vous avez un potager dans le 15e arrondissement ? » « Il aime beaucoup. » « Non, son potager, c'est plutôt sur son lieu de travail en ce moment, n'est-ce pas, invité mystère ? » « Oui. » « Mais il n'y a pas de méchant barbu ? » « Ah si, en ce moment, il y en a quelques-uns. » « Julie, vous êtes contente à chaque fois de retrouver votre pâte-fille ? » « Ah ben oui, mon bâfille. » « Ah, puis moi, quel dommage qu'elle ait fait sauter le gosse. » « Ah ben, on n'a pas tous fait sauter le gosse. Regardez, il est là, notre gosse à nous. C'est Paul Elcarat. Il a l'air en pleine forme. Il y a une meilleure humeur qu'hier, en plus. « Oui, oui. » Parce qu'hier, il a eu un petit problème de métro. En plus, sa maman n'était pas là parce que c'était un peu sa maman, Christine. « Ah ben oui, mon bâle. » « On ne va pas en mettre ensemble, mais... » « Papa, on ne suce pas sa maman. » « Moi qui ne m'attache à personne, même pas à mes enfants, eh ben, il se trouve que lui, je l'aime bien et que j'ai un véritable attachement. » « Tu m'as dit un million d'euros au jeu, non ? » « Ça, c'est pas moi, ça. » « Parce qu'il est hors normes et je ne m'attache qu'aux gens hors normes. » « Mais tu m'as dit la même chose à moi. » « Non, les gens ordinaires, genre mes gosses, tout ça, mon mec, mes amis... » « Bon, je fais semblant, mais... » « Mais c'est vrai que moi, j'ai suivi Paul passionnément chez mon ami Reichman pendant tout le temps où il est resté, c'est-à-dire longtemps. » « Mon ami, tu me disais toujours que c'était une tâche. » « Reichman, c'est mon pote. » « Et j'ai toujours trouvé Paul, justement, très empathique et très... » « Comme Christian Quezada aussi. » « Alors, moi... » Une citation pour Thierry Masurier, qui habite la Orangère, dans l'heure, qui a dit « Il ne faut pas avoir peur du bonheur. » « C'est seulement un bon moment à passer. » « Dans les Yvelines, oui, c'est vrai que c'est le vrai nom de Courteline, Moineau, bravo, mais vous n'avez pas la question. » « Oh là là, me tue celui-là. » « Il vous tue ? » « Oui. » « Il aurait dû venir plus tôt. » « On ne touche pas, Julie. » « Même son mari n'y touche plus. » Pour M. Moineau, donc, qui habite Ekevilly, qui a dit « C'est toujours par la fin que commence un bon repas. » Pierre Ménès. Non. Je me fais un petit guichet. Ils peuvent aller voir Paul. Et ils posent une question. Donc, c'est 100 balles, la question. Et soit Paul répond et nous, on prend les 100 balles. Soit Paul ne répond pas et nous, on prend les 100 balles. Alors, Gilles. C'est une idée. Christine, ça peut aller très loin, cette histoire. Attends, tu sais que c'est super, votre aventure. Tu sais qu'Emmanuel Macron et Brigitte, ça a commencé comme ça. Il y a beaucoup de gros décarts. Par contre, il y a un truc. Si elle me fait ça, je fais comme le Rainbow Warrior. Ah oui. Je me casse, je coule son bateau. Alors, l'humour, au moins. Oui, si, si. Voilà, vous allez profiter de tout cela, mon cher Arnaud. Si, il gagne, évidemment. Si vous gagnez. Elle est bonne. Mais tu fumes pas, tu fumes pas, parce que moi aussi, j'avais ta voix dans le temps. Ah mais non, je fume pas. Mais j'ai une voix bien plus belle que la tienne, enfin. Oui. Oui, mais tu as une voix. Tu fumes pas ? Mais non. Ah voilà. Elle est chic. Mais il n'y a pas que... Elle est chic. C'est pour ça qu'elle crache partout tout le temps. C'est immonde. C'est hyper classe. C'est vrai, comment on est fait pour garder cette voix après toutes ces années, Julie ? Je ne sais absolument pas répondre. Elle avait les choix entre garder la voix ou la ligne. Elle a choisi. Vous êtes dégueulards. Arrêtez les méchancetés. Il n'y a pas que la voix. Il y a aussi un immense talent dans ce que fait Julie. C'est qu'elle peut lire, découvrir 40 lignes et ne jamais s'abonner. Je n'ai jamais entendu Julie s'abonner en 30 ans de radio. C'est vrai qu'elle n'a aucune hygiène. Mais ça, je vais te dire, Christine ne savonne pas non plus. Ça, c'est incroyable. Là, il faut que tu arrêtes vraiment avec ça. C'est tellement gratuit. Je peux confirmer, le déodorant, ce n'est pas interdit, d'accord ? Jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi tu crois qu'ils ont mis des plexiglas ? Tiens, et toi ? Non, Christine, sérieux. Sinon, tu n'es pas... Il y a un là, tu escargot entre les doigts de pied. Alors, ce roman, on y voit de nombreux personnages que je vais vous donner. Il y a un psychiatre qui s'appelle le docteur Stravinsky. Il y a un collecteur d'impôts qui s'appelle Mathieu Lévy. Vous avez le cinquième procureur, procurateur à l'époque, on disait de Judé Ponce-Pilate. Vous avez Mickaël Aleksandrovitch Berrios qui est le président. Vous avez Stéphane Bogdanovitch-Lick-Doyev qui est le directeur du théâtre des variétés. Bogdanovitch. Je vous demande donc le nom de ce roman fantastique. C'est un roman fantastique ? Oui, oui, oui. Et je vous demande le nom de l'auteur de ce... Ah, et si Daesh avait raison ? C'est pas Orwell. C'est pas Orwell ? George Orwell. Regardez, regardez. Il y en avait deux au premier rang. Ils sont passés à ça des 100 balles, dites-donc. Vous voyez déjà au Club Échangiste, les eaux-là. On va faire péter le champagne. Eh bien, bravo, Paul Elcarat. La comptabilité vous remercie. La question zoologique pour M. Baffi qui réclame ça régulièrement. Le nom de cet animal originaire d'Espagne est synonyme pour la plupart de laisser-faire. Retrouverez-vous le nom de cet animal originaire d'Espagne ? Un branleur ? Un branleur, non. Rossi des Palmas ? Là, il s'agit d'un animal... Un mammifère ? Un mammifère originaire d'Espagne et dont le nom est souvent associé au laisser-faire. Il a des cornes ? Alors oui, il a des cornes. Des grandes ? Le cabri ? Le cabri, non. Il a des grandes cornes ? Il a des grandes cornes quand il est grande et petit petit débruner. Ah, Cotillard, Mme Cotillard. Cotillard, Mme Cotillard. Qu'on prenne qui pourra. Je ne suis pas entendu moi. Ah oui, je sais. La femme d'à côté. La femme d'à côté. La femme d'à côté de Truffaut. La femme d'à côté de François Truffaut, sortie il y a 40 ans. Et oui, c'est Gérard Depardieu d'un côté, Fanny Ardent de l'autre. Avec Henri Garcin, d'ailleurs, qui joue le mari de Fanny Ardent et effectivement, ses voisins, avait eu une liaison sept ans auparavant, une passion amoureuse qui va renaître entre les anciens amants. T'as célèbre film de François Truffaut qui date d'il y a 40 ans déjà. Déjà ? La femme d'à côté. Et après, il a fait les plantes et tout, là, Truffaut ? C'était mieux les plantes que le ciné, mais bon. Vous vous souvenez de la femme d'à côté, Christine ? Moi, j'ai bien... J'ai souvent été la femme d'à côté. Oh, attendez, que je vais me revenir. Quoi ? Non, ne le dis pas. Attends, beaucoup de pauvres. Je sens qu'ils pensent à moi, là. On m'a raconté que vous aviez eu une aventure avec quelqu'un. Je n'en revenais pas, mais... Oh la vache ! Laurent, on va jouer. C'est qui, alors ? Alors, attendez, je ne vais pas vous dire où ça se passait. On va jouer. De toute façon, le monsieur n'est pas connu, la personne en qui... Alors, Francis Sol, il est connu, quand même. Mais c'est vous qui l'avez dit. Vous avez été la femme d'à côté. C'est vrai que vous l'avez été la femme d'à côté. Oui. Et alors là, on m'a raconté un truc que vous avez fait. Je n'en reviens pas. Alors là, c'est un truc, mais là, c'est gonflé. Croyez-moi. On veut savoir maintenant. Alors, Christine, pour pouvoir coucher tranquille avec l'homme avec qui elle avait envie de coucher, elle faisait garder sa fille par la femme. La femme du mec ? De l'homme en question. Mais non ! Vous êtes une sorcière ! C'est vicieux ! Mais c'est vicieux ! C'est-à-dire qu'en fait, elle confiait en babysitting sa fille, comme ça, elle était sûre qu'elle pouvait aller chez eux et... On comprend mieux ta carrière. La navigation, la tour, un petit plan, un petit plan, un machin... Christine, vous l'avez fait ou pas ça ? C'est une honte, Christine ! Mais j'ai payé cette femme beaucoup ! Parce qu'elle a fait beaucoup d'heures ! J'avais confiance dans cette femme. C'est ça, oui, bien sûr, bien sûr. Pour s'occuper de son mec, elle était naze, mais pour s'occuper de ma fille, elle était parfaite. une question pour Damien Corpeti, qui habite le fenouillet, c'est en Vendée. C'est vilain comme village. Le 17 septembre. Là, je connais, c'est horrible. Vous connaissez nos fenouillets ? C'est horrible, mais c'est abominable. Pourquoi vous êtes allé aux fenouillets, vous ? Je suis passé trois fois, c'était pas loin de Saint-Brévin où j'allais en vacances. Ah oui ? Avec mon, ouais. Moi aussi ! Mais c'est pas vrai ! Quand j'étais petite ! C'est vrai ? On est rose sur la plage qui ramassait les coquillages. Enchaînez, Laurent, les gens sont en train de zapper, là. Non, parce qu'on vous connaît pas bien, M. Thoën, on aimerait bien savoir comment se passait votre enfance. Oh, bon, pas que... Vous alliez sur la plage des fenouillets. Non, non, classique, vraiment, vraiment, école normale, communale, après un peu le lycée, après la Syrie, normal. Tout le monde ici s'interroge un peu sur votre... Ça intéresse vraiment les gens, Laurent ? Oui ! Ça vous intéresse ? Oui ! Eh bien, allez sur ma page Wikipédia. Non, non, toute classique, et puis après j'ai arrêté et puis je voulais faire des blagues et puis j'ai vu Christine dans Froufrou et je me suis dit tout est possible. Et est-ce que t'as des frères et sœurs ? Non, mais c'était pas vraiment, elle est Froufrou, Christine, Froufrou, là je déconne, mais c'était sympa, ton émission, on rigolait et moi ça m'a donné envie de faire aussi ce métier-là. Ça, il t'a la ça. Et le journal du Hard, combien d'années vous l'avez animé ? 6 ans de gloire. Combien d'années ? 6 ans, ouais. 10 ans de journal du Hard. Ah, il m'a émis en avant, c'était bien, à la minuit, crypté. Non, mais on voulait savoir, en fait il raconte jamais rien de vrai. Mais Laurent, c'est pas très... Il vous a posé une bonne question, monsieur Roland. Est-ce que t'as des frères et sœurs ? Oui. Tu peux me dire tout de suite combien, plus grand, j'ai une grande sœur et deux petits frères. J'ai une grande sœur qui est infirmière. C'est Toen, la vie des mystères ? Même moi, ça me choque toutes ces questions, ça me fait plaisir, on ne parle jamais. Julie, par exemple, elle a une sœur aussi qui travaille à la radio. Oui. Et vous avez des enfants, monsieur Toen, par exemple ? J'ai un fils. Ah, il y a un petit Toen. Il y a un petit Toen qui arrive. À qui arrive ? Crime contre la vie. Il est là. Il a un an et deux mois. Et qui veut le garder ? Alors... Pour David Bessé, une question, monsieur Bessé habite Chauffaille. Oh, que c'est vilain. Chauffaille, je crois qu'il n'y a même pas une station-service. Il n'y a plus de station-service nulle part. Surtout en Angleterre. Surtout en Angleterre. Ils ont des services. Franchement, on tourne. Vivement qu'elle passe. Anne Hidalgo, évidemment. C'est un petit Toen C'est un petit Toen 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 Toen